Bon voilà, c'est Pac-Man, il n'y a pas grand-chose, ça va, qu'est-ce qu'il a mis après ? Oh, Punch-Out, ils ont mis Punch-Out, ça c'est cool ! Punch-Out, moi c'est surtout... C'est surtout super Punch-Out que j'ai sûr adoré, j'avais Punch-Out aussi, mais c'est surtout super Punch-Out que j'ai sûr kiffé ma race. Mais Punch-Out est excellent, alors là c'est Mike Tyson Punch-Out, mais il faut savoir que dans la NES Mini, c'est le Mr. Dream Punch-Out. Ils avaient fait un partenariat avec Mike Tyson, mais malheureusement, je crois deux semaines ou trois semaines, ou un mois après la sortie du jeu, Mike Tyson avait un problème de drogue, ou il a fait de la prison, ou je sais plus quoi, et du coup pour l'image de marque, ils ont sorti Mike Tyson du jeu, et pour les distributions européennes du jeu, c'est Mr. Dream en fait, qui est un boxeur totalement inventé. Et donc il n'y a que dans la version japonaise, où c'est Mike Tyson, ou je crois qu'il y a quelques versions américaines aussi, où c'est Mike Tyson aussi. Je ne suis pas très sûr du truc, mais... Mais voilà. C'est... Pourquoi c'est Mr. Dream ? Après vous pouvez toujours vous renseigner, vous avez Wikipédia pour ça, si vous voulez vous renseigner plus en détail. Punch-Out, c'est génial, c'est pourtant hyper simple. A et B, gauche-droite, on maintient la flèche en haut pour gauche-droite dans la tête, on peut esquiver avec droite-gauche et bas je crois. Voilà, comme ça. Et c'est de la box arcade, c'est pas de la box simulation, mais c'est de la box arcade, et tous les personnages qu'on affronte sont caricaturales, sont excellents, et ils ont tous une stratégie de combat pour les déboîter, mais genre si on se rappelle des séquences... Merde. Si on se rappelle... Mais non. Oh putain. Si on se rappelle des séquences gauche-droite, 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 on peut les déboîter. Bon là le premier, il n'y a pas vraiment de stratégie, tu peux taper n'importe comment, ça marche. L'idéal c'est d'attendre qu'il frappe. Voilà, et là on peut l'enchaîner. C'est la base du gameplay. Et comment on fait le coup spécial par contre sur NES ? Je ne sais plus comment on fait le coup spécial. J'ai une étoile, ça veut dire que j'ai un coup spécial, mais je ne sais plus comment on le fait. Super Mario en arbitre ? Ah mais si tu savais le nombre de jeux où c'est un arbitre Mario de sur NES ? Tu as du tennis, tu as du handball, tu as même du basket, il est en arbitre partout. Ça a aidé à l'époque à vendre les licences parce que mes gamins ne vont pas jouer au jeu de boxe. Ah mais il y a Mario comme arbitre, je veux le jeu de boxe. C'est con un gamin, mais ça marchait comme ça. Allez, on va aller au moins au deuxième boxeur, deuxième ou troisième boxeur. Oui, les TMNT, les Teenage Mutant Ninja Turtles sur Rulia, les Tortues Ninja sur NES. Dont JDG en a fait un monstrueux épisode. Là, il lançait sa furie en fait. Et si tu tapes pile à la frême où il revient au bon moment, il a une petite frame de vulnérabilité. Si tu le tapes, il tombe directement au sol. Et ils font tout ça, tous les boxeurs font ça. Mais Marvin, c'est Super Punch-Out sur Super Nintendo qui est une tuerie. J'ai fait un One Life Gamer d'ailleurs dessus sur Super Punch-Out. Et après, tu as le remake qui est sorti sur Wii qui n'est pas mauvais du tout. Pour une fois que je dis du bien de la Wii. Von Kaiser, de Berlin, Germain. Ah, désolé Rulia, désolé. Oh putain, j'ai réussi à le contrer juste avant qu'il fasse son hypercute. Aïe. Putain, il protège son autre. Ah oui, il protège son autre. Merde. Il me semble que j'ai été le voir ton l'esprit sur Super Punch-Out. Ah, il me semble, oui, c'est possible, c'est possible. Ça remonte à tellement longtemps. Ah oui, il perd beaucoup plus de vie dans le ventre. Mais on ne peut pas le toucher souvent dans le ventre. Mais encore celui-là, il reste un peu simpliste dans ses graphismes. Super Punch-Out est tellement beau. Il a extrêmement bien vie, Super Punch-Out sur Super NES. Dommage, il est resté un tout petit peu. En tout cas, un C4, je me ferai une séance rétro, je ne sais pas quand, mais je me ferai une grosse séance rétro où je finirai les jeux en vidéo, même avec les save-tête, mais il faudra qu'un C4, je passe dessus. Allez, on va au troisième. Je le bats et puis on va changer de jeu. Comment on fait déjà les... Je ne sais plus comment on fait le coup spécial. Ah, mais c'est Select, je suis débile. C'est Select. Vas-y, relève-toi. Super. C'est Select, je crois. Non ? Non ? Start ? Start et Select ? Ah, mais je l'ai utilisé. Ou alors, je l'ai perdu. Ah, c'est ça, c'est Start. Il faut se rappeler, putain. Magnifique. Magnifique. Ah, je me bats pour le titre ? Allez, on va gagner le titre et puis on changera de jeu. Piston Honda from Japan. Enfin, on va essayer de gagner le titre. Je me sens un peu petit face à lui. Raté. Oh putain, il m'a raté. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh là là, ce qu'il me met. Oh putain. Oh putain, ce qu'il m'a mis. C'était Justin. Oh la vache, ce qu'il m'a mis. Oh putain, il s'est mangé un truc de fou là. Hum, t'as de la chance. J'allais te buter. Listen Mac. Il va me donner un conseil. Catch him off guard to stun him. Then unload on it. Il veut que je me... Pardon ? Nintendo, c'est vraiment pour les enfants ? Moi, je veux bien me unload mais plus sur des filles que sur des garçons quoi. Hum. Panadam. 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 Ah, Nan. P*****, tu te relèves. Alors, si on le tape bien, il y a la possibilité qu'il reste au soleil. Oh mais, merde. 1, 2, 3 Mais putain mais faut enchaîner tellement vite Oh le sale lot Il m'a contré Non c'est bon il est mort T'es sérieux ? C'est bon là t'es mort tu restes seul J'ai mon titre Bon magnifique Scène hyper connue Pourquoi un pyjama rose par contre ? Ensuite qu'est-ce qu'ils nous ont mis Sous-titres par Jérémy